Malheureusement, on n'en a plus. On va en recevoir, j'espère, la semaine prochaine, avec les containers qui devraient rentrer. Que ce soit au téléphone ou dans le magasin de jouets, Tanguy Velasco répète inlassablement la même chose aux clients. On devrait en recevoir de nouveau, mais on est en rupture de stock. Pas de camping-car Barbie. Autre chose, Viviane ? Le bébé au bornes, c'est ça ? Le vrai bébé. C'est en rupture de stock depuis peu, mais j'espère qu'on va en recevoir de nouveau. Viviane repartira quand même avec un jouet sur les quatre commandés. Ouf ! Clarine, elle, est venue avec la lettre de son enfant au Père Noël. Là aussi, déception. Je n'ai pas trouvé la baguette d'Harry Potter. Il paraît que c'est encore dans les containers, ce n'est pas déballé. Donc, comme je veux faire tout aujourd'hui, parce qu'il va faire trop chaud dans quelques jours, donc je suis un peu embêtée. Des clients embêtés, tout comme le directeur du magasin. Les jouets phares sont absents des rayons. On va dire que sur un catalogue où il y a mille références, il doit nous en manquer 200 ou 150. Normalement, la plupart des produits, on les reçoit avant Noël. Mi-décembre, on a déjà tout reçu. On est dépendant du port et on n'est pas prioritaire, je pense, puisqu'on n'a pas de produits frais, de produits périssables. Donc, c'est des jouets. Les cartons de jouets arrivent au compte-gouttes. A l'extérieur, Thomas fait l'inventaire de ce qui est rentré ce matin. On a un peu de Playmobil, on a un peu des camions, des camions pompiers, des trucs comme ça. Il y a un peu de tout ce que les enfants y aiment bien. Et là, on nous reçoit petit à petit pour l'instant. Un Noël un peu particulier cette année. Julia a de la chance. Le jouet qu'elle veut est là. Alors, elle prend deux boîtes. On ne sait jamais. Au revoir. Au revoir. Merci.